Hello les bobos ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des nouveaux moteurs C24-6 que j'ai créé en collaboration avec Axis Flying. Pourquoi cette taille de moteur ? Comment sont-ils fabriqués ? Et bien je vous dis tout juste après ces quelques images que j'ai réalisées avec ces moteurs. Allez c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nos setups ont pris plus de 150 grammes d'équipements en 4 ans. Ils sont devenus bien plus lourds à cause des équipements comme le GPS, le buzzer, les impressions 3D, les batteries qui sont passées en 6S alors qu'on était en 4S à l'époque, mais aussi à cause des caméras embarquées comme la GoPro qui elle aussi a pris 40 grammes. 150 grammes sur une machine 5 pouces, c'est beaucoup. Les premiers impactés par cette augmentation de poids, c'est l'autonomie de vos batteries, mais aussi les moteurs. Et d'ailleurs les moteurs 22-7, 23-6, datant d'il y a plus de 3 ans aujourd'hui, sont absolument plus adaptés à nos setups d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai proposé à Axis Flying de créer un moteur qui répond aux besoins d'aujourd'hui, capable de supporter le surpoids de nos machines actuelles, avec un feeling de vol, une précision et une autonomie qui soit maîtrisée, capable à la fois de répondre aux besoins des pilotes pro, des amateurs de longue range et de freestyle. Axis Flying a tout de suite accepté le projet et on a commencé le projet il y a un peu plus de 7 mois maintenant. Avant de vous en dire plus sur le moteur, il est important de faire un rappel rapide sur les différentes parties qui composent un moteur. Pour ça je vous mets une illustration d'Oscar Liang. Je vais commencer par la cloche, à droite sur le dessin, elle est équipée d'un axe généralement en titane sur les moteurs haut de gamme et d'aimants. L'aimant choisi a une influence sur le comportement du vol. Dans la majorité des moteurs c'est des aimants N52 ou N52H. Mais sur ces Axis Flying C24-6, les aimants qu'on a choisis sont plus doux, similaires aux moteurs Blackbird V3 par exemple. Ensuite la base d'un moteur est équipée d'un stator avec une hauteur et une largeur, c'est ce qui définit sa taille. Le moteur en 23-6 est donc de 23 mm de largeur et de 0,6 mm de hauteur. C'est l'une des principales caractéristiques qui va influer sur le feeling de vol. A savoir qu'en théorie, plus le moteur est large, plus il offre de couple et d'efficacité. On parle souvent de torque ou d'efficience. Plus le moteur est haut, plus il offre de puissance à haut régime. Au centre du stator, nous avons le roulement qui n'est pas négligé car il joue sur la douceur et sur le ressenti global du moteur aussi. Pour finir, le bobinage et la partie cuivrée à l'intérieur du stator qui influent sur la conductivité du courant électrique qui passe à l'intérieur de vos moteurs. Autres facteurs entre en jeu comme le poids du moteur, son KV, son volume stator, mais bref, passons à la suite. Dans un premier temps, Axis Flying m'a proposé de tester différents moteurs dans différents KV. Et l'un d'entre eux a attiré mon attention. Il s'agit d'un 24-05 à ACO KV. Ce moteur donnait plus de temps de vol au setup, un meilleur contrôle sur toute la plage de gaz et un super feeling de vol. Alors malgré ces quelques défauts, le moteur était une bonne base pour commencer à créer quelque chose qui correspondait à ce que j'avais en tête finalement. Je l'ai donc fait tester à mes amis Fry et Tarmac FPV qui m'ont confirmé ses points positifs et ses points à améliorer. Axis a donc lancé le projet en respectant mon cahier des charges pour créer un premier prototype. Le cahier des charges, il incluait un stator en 24-06 avec différents KV, différents roulements pour tester sur cette taille de moteur et surtout des aimants qui soient plus doux que ceux qui sont utilisés sur la plupart des moteurs 5 pouces du marché. Alors le design, je vais vous mettre une photo tout de suite à l'écran du design du moteur pendant sa conception. Axis eux m'avaient proposé donc un design de moteur mais à mon sens il ressemblait trop au design du moteur de la gamme AF actuelle. J'ai donc modélisé le design que j'avais en tête pour la gamme cinématique. Axis l'ont adapté aux dimensions du moteur et m'ont proposé plusieurs finitions. Donc un mois plus tard, je testais pour la première fois les petits bijoux sur la version 1650 et 1850 KV en 5 pouces. On avait un vrai feeling qui était au top, ça faisait plaisir, on avait exactement ce que je recherchais sur un moteur. Un moteur qui ne peine pas, qui offre un contrôle précis sur l'ensemble de la courbe de gaz, une autonomie qui soit maîtrisée avec un feeling de douceur, de contrôle, de précision et de puissance. Par contre pour la version 1250 KV il n'y avait aucun intérêt et la version 2050 avait des petits problèmes de dessinck à cause des aimants qui étaient plus doux. Donc pour info j'ai testé les 1650 KV en 5 pouces, j'ai adoré. Et après je les ai testés donc en 6 pouces. Sur la version 6 pouces ils offrent le parfait équilibre entre autonomie, une bonne réactivité et la possibilité d'y mettre de nombreuses hélices sans avoir l'impression que le moteur peine à la faire tourner. Après deux mois de test sur les moteurs en freestyle, en cinématique et en mid-range, nous avons créé un deuxième prototype avec des roulements que j'avais choisi sur le premier prototype. C'était des roulements NMB, c'est des roulements de très bonne qualité. On a aussi choisi les couleurs définitives pour le design. On a aussi redesigné les aimants déjà dans un premier temps pour donner encore plus de douceur au moteur. Mais aussi pour éviter les dessinck qu'on pouvait rencontrer sur la version 2050 KV. Et voilà, après validation du prototype final, on avait le moteur qui était prêt à partir en production. Donc très content du résultat de ce moteur. Il répond vraiment à tout ce que j'attendais d'un moteur cinématique en 2022. Donc si le moteur vous intéresse, je vous mets un lien en description. C'est un lien affilié vers la boutique de mon ami Tarmac qui a participé au projet, la boutique Banzo. Ça ne vous coûte pas plus cher mais ça aide à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner. C'est Escape FPV, tout simple. J'y poste souvent des petits reels sur mes projets pro, mes projets perso. C'est assez cool. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire tester le moteur à des pilotes avec différentes expériences sans leur donner d'infos sur le feeling de vol pour avoir leur ressenti et leur réaction à chaud sur le moteur. Ils connaîtront simplement la taille du moteur, 24-6 évidemment, et aussi le cavé qu'ils seront en train de tester. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la partie 2 de ce vlog, le test avec les pilotes. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501